Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer 5 astuces pas trop compliquées pour commencer à bien maîtriser les tableaux croisés dynamiques dans Excel. La première astuce que je vais vous montrer c'est comment afficher des résultats en pourcentage plutôt qu'en valeur. Et avant de faire ça, je vais commencer juste à gérer mon TCD. J'ai des données qui sont ici, vous allez voir il y a une liste de factures, on va dire, pour des clients à des dates et puis avec des montants. Et donc on a un total de 8 clients différents pour 100 factures en tout pour 241 000 euros. Et donc moi je vais me mettre ici et je vais commencer simplement par les clients et les montants. Je vais cocher les deux, ils vont tous les deux se mettre au bon endroit. Et donc là je vois que j'ai des clients qui ont plutôt pas mal facturé. Je vais mettre un meilleur format, ce sera plus sympa. Format de nombre, mettre en monétaire sans décimal. Donc j'ai des clients qui au final, à qui j'ai facturé 106 000. Et puis il y a des clients à qui j'ai facturé 6 000 ici et ici. Donc il y a un gros dispatch entre ça et ce qui serait intéressant c'est que je puisse avoir ça en pourcentage. Ce sera plus parlant pour moi. Donc je vais prendre mon temps et le faire rebasculer ici. Et ce nouveau montant, cette deuxième colonne de montant, je vais faire clic droit, afficher les valeurs et je vais afficher en pourcentage du total. Et maintenant que c'est en pourcentage, je vais faire format de nombre et puis ne pas mettre les décimales, j'ai pas besoin de ça. Et donc là, c'est pas mal parce qu'au lieu d'avoir juste 106 000 et de ne pas réussir à me projeter, je sais que le client 3 a 44% du chiffre d'affaires de toute l'entreprise. Donc ça c'est la première astuce. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute une deuxième fois la colonne dans les valeurs et cette deuxième colonne-là, on va la mettre en pourcentage. Deuxième astuce maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier les titres. Parce que par défaut, les titres d'un tableau croisé de Numix sont vraiment, vraiment pas efficaces, vraiment pas intuitifs. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais dire que ça c'est mes clients. Donc j'ai juste à cliquer dessus finalement et à écrire. Je vais dire que ça c'est mon total hors-taxe. Là, ça va être mon pourcentage total hors-taxe. Ou part de chiffre d'affaires, ou part du total. Et du coup, rien que ça, ça fait que mon TCD, il va être beaucoup plus facile à lire, à comprendre, à analyser au premier coup d'œil par rapport au titre de base. Maintenant, troisième astuce. Troisième astuce pour améliorer mon TCD, c'est que, ici, à chaque fois que j'ai fait des changements, finalement, quand je vais actualiser, chaque fois que je vais actualiser, vous allez voir, tout se redimensionne automatiquement. Sauf que ça peut casser les paramètres visuels que j'avais prévus pour une feuille, pour un tableau de bord, etc. Donc ce qu'on peut faire, je vais le faire maintenant, je viens de le défaire, je vais le faire, c'est clic droit sur le tableau, option du tableau croisé dynamique, et je vais venir décocher le fait que mes colonnes s'ajustent automatiquement. Ce qui fait que maintenant, si je dis, si j'actualise, ça reste comme ça. Mais si je dis que je veux que chacune de mes colonnes fasse 15 de large, par exemple, et que j'actualise, ça ne change rien, que les données aient changé ou pas, qu'il y ait de nouvelles données ou pas. Dans tous les cas, ça ne change absolument rien, puisqu'il ne va plus essayer d'actualiser la taille, d'ajuster la taille de ces colonnes à chaque actualisation, à chaque nouvelle valeur. Et donc ce petit truc-là, donc clic droit, option de tableau croisé dynamique, et décocher, ajuster automatiquement la taille de colonnes, finalement c'est tout simple, mais c'est hyper efficace pour avoir des tableaux croisés dynamiques visuels et des feuilles visuelles. Maintenant, quatrième astuce, donc cette quatrième astuce, ça va être de trier finalement ici, parce que là on a des clients dans un ordre qui est l'ordre alphabétique, mais finalement ce qui serait hyper intéressant, c'est d'avoir par exemple mes clients avec le chiffre d'affaires le plus, plus élevé en haut, et que ce soit du coup décroissant. Et donc pour faire ça, ce n'est pas si compliqué que ça, ce qu'on va faire c'est trier de A à Z ou de Z à A, c'est aucun de ces deux-là, parce que ça, ce sera en fonction des noms des clients, et on va faire option de tri supplémentaire, et là on va pouvoir lui dire, est-ce qu'on veut en ascendant ou en descendant, on va faire en descendant, mais pas en fonction du nom du client, mais en fonction du total hors-taxe, ou de ça, ça ne changera rien. Et donc là, si j'applique, il va commencer avec le chiffre d'affaires le plus élevé, donc 106 000 euros, 44%, et puis au fur et à mesure, on va avoir les chiffres d'affaires les moins élevés. Et donc ça, c'est facile à mettre en place, et si les données changent, et donc pour que vous le voyez, je vais mettre, par exemple, un client, le client 2 à qui je vais mettre 150 000 euros, quand mes données changent ici, que ça va faire, c'est que mon client 2 va bien être le client tout en haut de ma liste. Donc je laisse ces données-là, vous n'avez plus les mêmes, n'hésitez pas à faire des tests, mais moi je laisse ces données-là à partir de maintenant, pour le dernier truc qui est que je voudrais ne garder que mon top 3 client, mes 3 meilleurs clients. Donc comme là, ils sont triés, c'est simple, ce sera les 3 premiers, mais nous, on va le faire avec un truc qui fonctionnerait même s'ils n'étaient pas triés, c'est filtre s'appliquant aux valeurs. Donc filtre s'appliquant aux valeurs, je vais prendre les 10 premiers, et je veux dire que je n'en veux pas 10, j'en veux seulement 3. Donc là, je vois bien que c'est par total hors taxe, c'est ça qu'il a compris. Et donc il va me prendre les 3 plus hauts, à partir du début, je pourrais prendre bien sûr les 3 plus bas, et en fonction de leur chiffre d'affaires, c'est ceux-là qu'il va garder. Et donc là, j'ai mes top 3 clients, donc mes 3 meilleurs clients, c'est les clients 2, 3, 4, le client 1, le client 5, 6, 7 et 8, je crois qu'il y avait 8 clients en tout, ne sont pas dans ce top 3. Alors juste un tout petit truc, c'est que le pourcentage qui est affiché ici, il dépend de la totalité qui est affichée ici, ce qui veut dire que les 49% ne sont pas 49% par rapport au chiffre d'affaires général de l'entreprise, tous clients confondus, mais seulement par rapport à ceux qui sont affichés là. Donc ça peut être un peu un piège visuel, donc sachez bien ce truc-là, quand on applique des filtres et qu'on met des pourcentages, il faut bien se poser la question de, est-ce que les résultats que j'ai, c'est bien ceux que je veux. Et voilà mon premier top 5 sur les tableaux croisés dynamiques et les outils, les petites astuces, tous les petits trucs qu'on peut faire pour les rendre encore plus efficaces que ce qu'ils sont initialement. Je vous propose simplement de télécharger le fichier, pour comme ça vous allez pouvoir le refaire et vous entraîner. N'hésitez pas non plus à, bien sûr, vous abonner à la chaîne YouTube ou à mettre la cloche pour avoir toutes les dernières vidéos. Et dans la description de la vidéo ou d'ailleurs ici, dans cette petite feuille solpénile, vous avez des liens pour mieux connaître ce qu'on fait, aller voir d'autres articles, d'autres vidéos ou si vous en avez envie, essayez de voir si on peut vous former, vous ou votre équipe, sur un sujet qui vous intéresse dans Excel, dans Google Sheet, etc. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien.